Bonjour, je suis Pascal du site InstinctGuitar.com et dans cette vidéo nous allons étudier comment rouler un câble efficacement, qu'il s'agisse d'un câble jack pour guitare, d'un câble micro ou quasiment n'importe quel type de câble audio, vidéo, informatique ou même électrique. Généralement les professionnels du son maîtrisent bien le sujet, mais la plupart des musiciens ont de très mauvaises habitudes quant à leur façon de rouler les câbles. Ils se retrouvent alors avec des câbles torsadés sur lesquels des nœuds apparaissent au moment de les dérouler, et avec une durée de vie plutôt restreinte. Le plus souvent ils font simplement des boucles qu'ils superposent les unes aux autres, et le problème en faisant ça c'est qu'à chaque fois que l'on fait une boucle, on torsade le câble en lui faisant faire un demi-tour sur lui-même. Au bout de deux boucles, le câble a donc fait un tour complet sur lui-même, et sur la longueur totale du câble il aura fait probablement plus d'une dizaine de tours. Or le fait de torsader le câble a tendance à déformer les fils à l'intérieur, voire à en casser les bras, et c'est ce qui réduit considérablement la qualité et la durée de vie du câble. Certains musiciens qui ont conscience de ce phénomène font en sorte de faire tourner dans le sens inverse la partie du câble qui n'est pas encore roulée, afin d'annuler la rotation qu'on vient de lui faire faire en créant une boucle. Sur un câble assez court, cette méthode fonctionne très bien, mais sur des câbles de 6 mètres, 10 mètres, voire plus, ça devient vite laborieux puisqu'il faut à chaque fois faire faire une rotation inverse à la totalité du câble restant. Donc la solution pour ne plus torsader ces câbles, et qu'ils fonctionnent quelle que soit la longueur, consiste à alterner le sens des boucles. Donc si je fais une boucle dans un sens, je vais faire la boucle suivante dans le sens inverse en tournant ma main à 180 degrés, afin d'annuler la rotation que j'ai créée lors de la première boucle. Puis je peux refaire une boucle dans le bon sens, et une boucle à l'envers, et ainsi de suite. Ainsi, le câble ne subit jamais une rotation complète, puisqu'à chaque fois qu'on lui fait faire un demi-tour pour créer une boucle, on lui fait faire un demi-tour dans l'autre sens en créant une boucle inverse. Pour bien comprendre comment procéder, vous pouvez tenir l'extrémité du câble dans une main, et placer l'autre main sur le câble pour lui faire faire une première boucle. Donc ça c'est la boucle qui est dans le bon sens. Puis on place la main sous le câble cette fois, et on fait faire une rotation de la main pour créer cette deuxième boucle. Donc si vous avez fait cette deuxième boucle correctement, vous verrez que le câble ressort derrière la boucle, et non plus devant, alors que quand on fait une simple boucle, le câble ressort devant. Une fois que l'on a compris les deux mouvements, il suffit donc de les alterner autant de fois que nécessaire, en fonction de la longueur du câble, en ayant l'assurance que le câble ne sera jamais torsadé. Une fois le câble roulé, il est important de l'attacher pour ne pas qu'il se déroule, mais surtout pour éviter que ses extrémités ne passent au milieu des boucles, sans quoi vous auriez droit à un sac de nœuds particulièrement frustrant. Pour ça, on peut utiliser de la ficelle ou même de l'adhésif, mais il existe des systèmes d'attaches spécifiques qui sont assez pratiques. Les attaches les plus courantes sont faites à base de velcro, où généralement on attache le velcro autour du câble pour éviter de ne le perdre lorsque le câble est déroulé. Puis, un simple tour suffit pour attacher le câble. Par contre, l'inconvénient du velcro, c'est sa tendance à attirer et à emprisonner la poussière, sachant que nos câbles traînent le plus souvent sur le sol. Pour éviter ça, il existe aussi des systèmes à base d'élastique. Ici, il y a un embout en plastique qui peut se clipser sur une extrémité du câble, puis il suffit de faire le tour avec l'élastique et de le fixer sur le petit ergot en plastique. Si vous voulez les références de ces accessoires, vous trouverez des liens juste en dessous de la vidéo. Alors au début, si vous n'en avez pas l'habitude, cette méthode pour rouler les câbles peut vous sembler un peu plus longue, mais avec un peu de pratique, vous verrez que ça se fait très rapidement. Par exemple, pour un câble jack de 6 mètres, il va me suffire de quelques secondes pour pouvoir le rouler, en m'assurant qu'il ne soit jamais torsadé, et donc en lui assurant une durée de vie maximale. Il ne me reste qu'à l'attacher, et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile, elle aura probablement pour effet d'augmenter considérablement la durée de vie de vos câbles. Comme je le disais, la seule précaution à prendre est d'éviter que les extrémités du câble ne passent à l'intérieur des boucles, et donc pour ça, il vaut mieux les attacher solidement pour être sûr que ça ne se produise pas. Mais si vous prenez garde à ça, vous pourrez dérouler vos câbles d'un seul coup, et ces derniers seront parfaitement droits sans la moindre boucle ou sans la moindre torsade. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager pour en faire profiter d'autres guitaristes, et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur InstinctGuitar.com